on y est bon bah les gars c'est parti pour la finale c'est parti moment moment décisif dans l'histoire d'argentino ça moment décisif les gars entraîner l'équipe b du barça sinon preston nord end est quand même l'entité en angleterre ouais preston nord end aussi ouais c'est vrai j'oublie simon voilà c'est simon ce que j'oubliais ben simon merci arsenal mais j'en suis pas fan ouais ben ça va mais quand tu mets tout le roster au final c'est quand même pas dégueu et de quoi faire l'est c'est très faible et ben ouais c'est pour ça moi cette année si les six heures s'ils sont pas en playoff je vais je vais appeler le proprio de la franchise je vais dire écoute va falloir que je fasse quelque chose parce que je comprends plus ce qui se passe tu essayes de faire des trucs avec la draft mais quand tu commences à avoir une équipe pour tu n'y arrives pas il va falloir que tu m'expliques ne vous relâchez pas ne vous relâchez pas les gars s'il vous plaît ne vous relâchez pas je partir en offensif on va voir laisse gagner a jamais la biais mais si la leste ils ont déjà gagné là ils ont déjà gagné des titres les équipes de l'est ça veut rien dire ça marche par cycle à et excuse moi arsenal j'ai pas vu l'animation du follow attend je vais corriger ça tout de suite apparemment c'est pas passé sur le c'est comme je lançais le truc voilà merci arsenal merci pour ton soutien merci pour ton follow c'est gentil c'est gentil à toi ça fait plaisir voilà j'ai rattrapé la petite boulette de l'animation merci beaucoup c'est sympa poteau mais de rien avec plaisir pareil pour les hornets je les nids dans playoff ouais ouais bah ouais j'ai vu le roster des hornets de cause je suis d'accord j'ai ça avec les six heures c'est la deuxième bon après sans parler bien sûr des caves des celtics notamment mais voilà les deux équipes les deux rosters que j'ai kiffé à l'est quand je les ai regardé cet après c'est les hornets et les six heures bon bah les six heures c'est déjà même quand ils ont un roster de merde de toute façon je suis pauvre mais les hornets j'ai bien bien kiffé aussi allez en est j'ai vu ça j'ai dit ils sont obligés aussi en en playoff et paul george à hockey ici ça risque ça risque d'envoyer aussi du lourd paul george à hockey ici pareil oui enfin par les caves ces dernières années ouais mais ça marche par cycle à putain avec c'est nous oh là là c'est bon ça j'ai cru que c'était parce que j'étais resté sur les couleurs du match allait mais c'est vrai comme on est à l'extérieur c'est bon on est en blanc on ouvre le score moi je pense que c'est plutôt bien parti les gars en plus je suis parti en offensif moi direct j'ai pas peur oui mais oui excuse moi je vais y arriver arsenal je disais ça marche par cycle mais tu as bien vu il ya une époque où les celtics ils ont gagné 10 titres quasiment d'affilée quasiment 12 titres d'affilée à part une année où il ya une interruption je crois c'est cyclique c'est cyclique donc là effectivement tu as les warriors qui sont on fire pour pas dire autre chose mais quand tu vois le roster c'est normal voilà tu as les spurs bien sûr qu'ils sont attaquer les roquettes mais c'est par cycle en ce moment c'est comme ça et peut-être que dans cinq ans ce sera une équipe de l'est qui enchaînera les titres pendant deux trois quatre ans donc on verra tout dépend ça c'est là une biais toute façon c'est cyclique washington c'est mon équipe favorite à les wizards sa date de l'époque où mj a fait son comeback non c'est pour ça les wizards pg à ok ici sur le papier c'est beau mais avoir l'entente avec russell ouais on sait un creux seul c'est un bouffeur de ballon mais bon il faut quand même qui à un moment donné réfléchissent et à mon avis il est capable de le faire pour se rendre compte que qu'il a besoin de george s'il veut faire s'il veut aller plus loin il pourra pas gagner un titre à lui tout seul notamment vu la compo des des rosters adverse actuellement et salut c'est comment vas-tu ça va ça va ça va très bien c'est je te remercie et toi ça sent bon ouais bah ça sent bon mais là tu vois quoi l'image il faut quand même être vigilant parce que mais jamais à l'abri ça peut se finir à en eau de boudin ah là 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 je pense que on va repasser en contrôle la ligue pour le dernier quart d'heure avant la mi temps parce qu'on a que deux tirs un cadré ils ont 11 tirs 4 cadré donc c'est chaud patate on n'est quand même pas on a de la chance merci bout merci bout allez c'est l'époque de bill rossol il avait que huit équipes les warriors sont tellement bien géré à tant que jordan fasse revenir curry dans sa ville natale de charlotte alors faut voir les gars non guilbert arenas ok arsenal ouais guilbert arenas ça marche et j'aimais bien aussi ça c'est un peu mal fini pour lui à son histoire en biais mais bon ça dit quoi c'est une coupe et ben écoute c'est le match retour de la finale c'est c'est le match retour on a gagné le match aller 2 0 contre international à la maison et là c'est le match retour chez eux pour l'instant il ya un partout donc on on est plutôt en position favorable mais il reste encore un quart 45 minutes a pas falloir chier dans la colle comme on dit je suis pas très très content quand même je vais essayer de les engueuler voilà faut les secouer là parce que c'est pas possible à se faire marcher dessus sinon j'ai confiance au coach il saura gérer ce match à moi t'inquiète quoi les max si ça va pas ils finissent tous en camp de travail forcé les mecs ce que là tu gagnes 2 0 à domicile tu ouvres le score si on la gagne pas je crois que je vais faire un petit halt f4 je déconne les gars je déconne tu rires 28 ans elle vient de signer 5 à 5 ans à part un trade j'aimais curie ira charlotte et ouais mais tu sais arsenal les traits dans nba enfin si tu suis bien la nba ce que ce que tu laisses penser ouh demain allez c'est bon les gars il me semble que tu as l'air plutôt bien suivre la nba tu sais que les trades même pour des franchise player ça peut arriver très vite ça veut rien dire tu sais la nba c'est un business donc à un moment donné curie peut très bien être tradé alors je te dis pas tout de suite je te dis pas de demain ou ou dans un mois mais dans un an deux ans trois ans tu sais pas ce que tu sais pas ce qu'il en sera donc il peut très bien être tradé à un moment ou un autre de toute façon les joueurs n'appartiennent pas au club un des gars vous le savez ça j'espère les contrats les joueurs les contrats qui signent ici n'est pas le contrat avec la franchise ici le contrat avec la nba c'est pas c'est pas c'est pas les franchises qui sont propriétaires des contrats jamais là et les voir les warriors lâcheront curie dans les trois ans moi honnêtement arsenal je sais pas que tu as choqué l'âge arsenal si c'est pas indiscret comme ça me permettre de voir depuis combien d'années tu suis là la nba moi j'ai 31 ans à arsenal de deux mais bon ça va ça va on est bien on est bien tic tac 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 non delgado rojas vas-y ouais et gonzalez jamais dans 4 ou 5 27 je les suis depuis mes dix ans tu suis d'accord ok c'était juste pour avoir après à peu près une ordre d'idée de depuis combien de temps tu suivez la nba du coin c'était pas ok ok ouais mais s'il va du poids tata pas beaucoup d'écart avec moi un tac que quatre ans de moins donc ça fait si tu suis depuis tes dix ans donc ça fait 17 ans que tu suis la nba je pense que tu as pu avoir l'occasion de voir des trades de certains franchise player qu'on pensait pas que ça allait ça allait avoir lieu et qui ont quand même eu lieu donc tu le sais très bien que les contrats ils n'appartiennent pas aux franchises ils appartiennent les contrats sont signés avec la nba pas avec les franchises donc les trades les trades sont possibles à tout moment les trades c'est un business c'est un business la nba faut pas l'oublier même si je suis plutôt de ton avis je vois pas curie quitté gs avant trois ans mais en nba tout peut aller très vite tout peut aller très non mais moi je te vois je faisais même pas forcément allusion aux trades de georges et paul de cette année notamment tu vois il ya des trades qui sont qui sont passés dans les dans les années précédentes qui du coup qui du coup ont été aussi étonnant donc c'est pour ça que indiana et les clippers saison d'avis oui je sais c'est parce qu'ils arrivaient en fin de contrat ils auraient perdu les joueurs sans rien en compensation donc bien sûr il faut toujours être prudent et bien voilà les gars quand même on remporte la copa libertadores première participation est tout de suite victoire et vous savez ce que ça signifie ou pas les gars ça signifie qu'on va jouer le mondial des clubs on va jouer le mondial des clubs et on va aller jouer contre l'atlético madrid enfin si on se qualifie pour la finale on affrontera l'atlético madrid pas peut-être même en demi je sais pas on verra les tirages au sort du mondial mais on gagne cette copa libertadores les gars bah franchement franchement j'aurais pas cru merci 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 pour les gg merci à tous et enfin franchement première saison je pensais pas le faire bah nickel 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 merci pour les pour les félicitations les gars allez salut nico ninho mais les cartes car bon tank et de saison en saison commence à faire tâche pour cette franchise et oui nico je sais je sais mais ça fait partie du jeu c'est ainsi comme je vous ai dit la nba c'est un cycle et là en ce moment ils sont en cycle de tankage donc j'espère que ça viendra prendra bientôt fin pour eux aussi mais ça a été le cas des six heures c'est les années qui viennent de s'écouler donc moi j'espère enfin les voir en playoff aussi pour ça et dany est content d'avoir thomas car il voulait pas lui donner le max ouais 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 c'est vrai arsenal bon après tu changes de club non non martin je change pas de club pour le moment merci les gars merci merci pour les gg bah ça fait plaisir ça fait plaisir en plus on gagne le match on gagne à l'extérieur donc franchement et on n'a pas forcément des on a un bon effectif je vais pas dire qu'on a des joueurs qui savent pas mettre les un pied devant l'autre mais on a enfin je suis persuadé que si on étudie tous les effectifs du continent on n'a pas forcément le meilleur effectif du continent donc libertadores les gars c'est la deuxième libertadores du club je crois après celle de 85 si je dis pas de bêtises voilà c'est ça c'est ça c'est ça deuxième copa libertadores pour le club ça faisait trente trois ans trente trois ans